On voit que tout l'objectif est de préparer une surface ici. Mais pour préparer cette surface, j'ai besoin d'organiser le nucléus. Vous voyez, j'ai besoin d'organiser une autre surface qui va me permettre d'aménager cette surface-là. Et enfin, l'idée qu'il y a dans cet objet-là, c'est que je connais l'éclat avant qu'il soit produit. Et j'ai mis sur cette surface-là tous les critères techniques dont j'aurais besoin pour utiliser et le faire fonctionner dans les meilleures façons possibles. Et une fois que cette surface est prête, et vous imaginez bien que là, on angoisse, c'est le dernier coup qui doit être absolument parfait pour que l'éclat se détache. Et il va se détacher, je dirais, selon les pointillés que j'ai prévus à l'avance. Et cet éclat-là, c'est l'outil. Je n'ai plus besoin de rien faire dessus. Cette partie proximale ici a les caractéristiques nécessaires pour que je l'emmanche de cette façon. Cette partie-là a les caractéristiques nécessaires pour que je coupe et les deux, en même temps, me permettent de faire ce geste de rotation. Éventuellement, on me permet de l'opposer et d'avoir le même geste de rotation en utilisant, à ce moment-là, des angles d'attaque différents. Et puis, je peux modifier l'emmanchement en l'utilisant de façon distale. Et en utilisant la partie, au lieu de l'utiliser, de le maintenir en biais, je l'utilise, je le maintiens dans l'axe. Et à ce moment-là, je vais utiliser cette partie-là. Et puis, si je veux l'utiliser vraiment pour couper de façon particulière, je vais l'emmancher comme ça. Et je vais utiliser la longueur du tranchant. Donc, ce n'est pas qu'un outil. C'est un couteau suisse. Et c'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence de l'homme. C'est qu'effectivement, être capable d'anticiper l'ensemble des caractères techniques fonctionnels. Alors, vous avez la pièce expérimentale, vous avez la pièce archéologique. Alors, pourquoi il y a des différences ? Parce que, je veux dire, je n'ai pas reproduit à l'identique cette pièce. Celle-ci, je l'ai trouvée après celle-ci. Bon, bref. Celle-ci, je l'ai faite avant. Mais j'aurais pu, effectivement, avoir exactement la même forme, la même taille que je veux. Et puis, on voit... Ah, voilà. Ici, vous avez une forme triangulaire. Ça relève, effectivement, du même principe. C'est-à-dire que je vais organiser différemment ma surface. Et une fois... On va prendre celui-ci, qui est plus grand. Une fois que je l'ai obtenu, claque, je le sors. Et puis, il est parfait. Voilà. Et après, je ne peux utiliser que la pointe. Je peux utiliser le bord pointe. Vous savez, dans votre cuisine, vous avez des couteaux dont vous allez utiliser uniquement la pointe pour aller chercher les huîtres. Et puis, vous avez des couteaux pointus, mais qui ne vous servent pas à tuer la cuisinière. Vous utilisez ce qu'on appelle le bord pointe. Le bord pointe. Vous l'avez là. Et puis, vous avez même certains couteaux qui n'ont pas de pointe, mais qui sont... Alors, je ne l'ai pas dans ce cas-là, c'est dommage. Mais qui sont... On va l'utiliser... Voilà, peut-être ici. Pas trop. Qui sont légèrement convexes, ici. Alors, dans certains cas, vous avez dans votre cuisine... Regardez, on va prendre cette pièce-là. Dans cette pièce-là. Elle vous paraît symétrique, mais en fin de compte, elle est asymétrique. Là, c'est droit. Et là, c'est convex. Et bien, je vais l'utiliser comme ça. Mon manchement va être comme ça. Et là, j'utilise une pointe et quelque chose de convex. Ça ne vous rappelle pas vos outils de cuisine. Vous avez des couteaux avec un tranchant convex. Tout simplement, c'est quand vous les coupez. Si vous avez un tranchant qui est de délinéation convexe, vous allez pouvoir augmenter la longueur de contact. Et la main est libérée de la table par ce phénomène de rotation. Si vous travaillez avec un tranchant qui est droit, comme celui-ci, on va prendre cette partie-là, ce point de bord, je ne peux travailler qu'avec la pointe. Je ne peux pas, je ne peux pas, je vais avoir du mal à couper avec l'ensemble du bord. Il va falloir à ce moment-là que j'ai un manche qui me permette de le dégager. Donc, ces différences-là, vous les avez dans votre cuisine. Voilà. Ils ont ces outils-là en plus de 200 000 ans. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est absolument magnifique. On a des objets un petit peu différents, qui sont des objets plus récents, qu'on appellera du politique supérieur européen, où là, vous avez une lame avec une retouche, ici. Et ce sont des lames qui sont emmanchées, qui sont soit emmanchées dans l'axe pour pousser, comme ça, ou soit qui sont emmanchées de cette façon-là pour racler. Voilà. Donc, vous me direz, c'est le même objet qui sert à faire deux gestes. Non, parce qu'il faudra aller dans le détail du tranchant. Et quand vous faites ce geste-là, il faut que le tranchant ne soit pas trop fin pour éviter de passer à l'intérieur. S'il est trop fin, vous passez à travers la peau. Et quand vous faites ce geste-là, il faut qu'il ait un certain angle avec des micro-concavités pour pouvoir racler. Donc, ça veut dire que pour comprendre l'outil, il faut aller à un détail de lecture qui touche le microscopique, le contact. Vous avez d'autres outils ici où là, bon, ça va être beaucoup plus simple. On va voir, effectivement, des perçoires. On va voir un affinement pour, effectivement, percer. Mais on peut percer des grosses choses avec des grosses lames ou on peut percer des choses plus petites avec de toutes petites lames. Vous imaginez qu'on ne perce pas la même chose avec ça qu'avec ça. Mais l'idée du perçoire, donc, elle existe. Et ce qui est très intéressant, c'est maintenant le support. Le support de la lame, l'énergie est complètement différente entre ça et ça. Alors, vous me dites, oui, mais ça, il suffit de l'enmancher. Oui, mais est-ce que vous l'enmanchez, vous auriez le même objet que ça ? Bon, ça, c'est des questions intéressantes. Ce n'est pas du tout évident. En tout cas, le perçoire est très différent de l'un de l'autre. Vous avez des objets aussi très particuliers qui sont assez difficiles à percevoir, qui sont faits sur des lames, mais pas que. Et tous les produits ici, vous passez votre doigt là. Moi, si vous appuyez un petit peu, vous vous coupez. Et quand vous travaillez le bois de serre, par exemple, vous voulez faire des dessins ou travailler le bois de serre, si vous travaillez avec un tranchant brut ou même retouché, vous allez, ça ne va pas marcher. Ça va, vous allez glisser ou le tranchant va se casser. Et donc, ils ont imaginé que le meilleur tranchant pour pouvoir racler de l'os, c'est d'avoir un angle ici de 90 degrés. Alors, c'est ce qu'on va appeler un burin. Bon, ça n'a aucun lien avec nos burins actuels. Donc, on va envoyer des petits enlèvements. Je prends ça, vous voyez. On va envoyer des petits enlèvements qui vont casser le bord. Et ici, on a à ce moment-là un angle de 90 degrés. Et l'angle de 90 degrés, vous allez pouvoir faire ça. Et on l'entend au niveau du son. Et en faisant ça, vous pouvez racler des bois de serre, des bois de raide. Et si vous voulez inciser, vous faites un enlèvement comme ça et un enlèvement comme ça. Et vous obtenez un petit diègle de tranchant qui, lui, va vous permettre d'inciser et effectivement de travailler des harpons, de faire des dessins, des gravures et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des outils qui sont typiquement aux politiques supérieures européennes, qui sont inconnus dans d'autres cultures parce qu'ils n'avaient pas à travailler le bois de serre. C'est sûr qu'au Sahara, le bois de serre, ce n'est pas très fréquent. Vous avez d'autres objets qui sont des objets comme ceci où ce sont des lames, des lames brutes. Voilà, c'est le même type de produit au départ. Mais là, c'est un peu plus évocateur parce que quand on voit la pièce, on voit très bien qu'il y a une partie qui pourrait s'appeler un pédoncule et une partie qui pourrait s'appeler la pointe tranchante. En fin de compte, c'est certainement les premières pointes de flèche. Elles datent à peu près de 17 000 ans. Voilà. Donc, cette idée-là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire parce que, je veux dire, c'est toujours le piège. Parce que, par exemple, là, dès que vous voyez un pédoncule comme ça, vous vous dites ça, c'est une pointe de flèche. Bon, je vous mets cette pièce-là. Vous allez me dire que c'est une pointe de flèche. Alors, comme vous n'y connaissez rien, je veux dire, comme on n'y connaît rien, il y en a qui vont me dire « Ah, mais non, ça, c'est plutôt un perçoir. » Et d'autres qui vont me dire « Mais non, mais ça, vous voyez, c'est le pédoncule. » C'est la même chose, c'est le même pédoncule. Bon, c'est une pointe de flèche un peu plus grossière. C'est tout. Bien malin qui pourrait le dire. Il va falloir que je mette mes lunettes pour pouvoir voir dans le micro-détail. Et effectivement, on observe tout un travail de retouche ici. Et donc, cette partie-là, elle est certainement, c'est une soie qui permet un emmanchement et un travail de cette partie-là. Donc, en fin de compte, c'est absolument pas une pointe de flèche. C'est absolument pas quelque chose pour percer. C'est certainement, c'est une soie qui permet de couper avec cette partie ici. Vous voyez, voilà. Alors, des fois, c'est tout un travail et on me dit, mais pour pas grand-chose. Oui, mais bon, quand vous voulez couper un gigot, il vaut mieux utiliser un couteau qui coupe. D'ailleurs, on a fait des couteaux spécialement pour couper le gigot. Eux, c'est la même chose. Ils ont des objets qui sont liés pour faire un certain nombre d'activités. Donc là, on a vu des phénomènes laminaires, des grandes lames. Et puis, on a des choses extraordinaires. On a des phénomènes micro, des petites lamelles, des petites lames. Vous voyez, c'est pas gros, c'est tout petit. Et souvent, c'est associé à ces objets plus grands. Ce qu'il faut voir, c'est toujours cette idée de support plus long que large. Alors, la question, c'est de savoir à quoi ça sert, ces petites lamelles. Alors, quand on regarde plus dans le détail, en fin de compte, elles ont un bord. Elles ont un bord. Voilà, comme toute l'âme, il y a deux bords. Mais il y a un bord qui est retouché. C'est-à-dire que si on fait une section, ce qui est difficile, on aurait une espèce de triangle avec ici le dos et la partie, disons, l'angle aiguë du triangle. Il serait de ce côté-là. Et on peut les mettre toutes. Elles sont à peu près toutes similaires. Donc, elles sont travaillées de façon asymétrique. Alors, ce travail asymétrique, évidemment, il a une raison d'être. En termes de tranchant, là où je peux appuyer comme un dingue, vous voyez, je peux faire ça, je ne me couperai pas. Par contre, je ne le ferai pas avec l'autre tranchant qui est intact. Je me couperai. Donc, ce travail-là, il est tout simplement lié au fait qu'on va prendre des bois de serre ou du bois et on va faire une rainure et on va mettre ces objets dans la rainure de cette façon-là. Voilà. On va les mettre comme ça. Alors, on va faire deux rainures opposées ou trois rainures sur un fût et ça va être un fût de saguet. Alors, l'objectif de ces lames, elles sont liées à la chasse. Là, c'est des problèmes synergétiques. C'est qu'on a besoin, le fût qui pénètre dans l'animal va provoquer évidemment des dégâts, mais il faut pouvoir récupérer l'animal au plus tôt. Et donc, il va falloir créer beaucoup plus de dégâts à l'intérieur de l'animal. Et c'est en mettant ces petites barbelures sur des saguets de bois ou de bois de serre, quand elles vont pénétrer le corps, elles vont en général se détacher et elles vont créer des hémorragies internes. Donc, on va multiplier les hémorragies en multipliant le nombre de petits éclats de ce type-là sur les armes qui vont pénétrer. Et vous voyez, donc l'homme a été toujours très, très astucieux. Et puis, ces petites lames, elles peuvent aussi servir à autre chose. Elles peuvent servir à couper des céréales. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. C'est, vous voyez, elles ont une forme de triangle scalène. avec une espèce très particulière. On va prendre celle-ci. Voilà. Elles ont une forme assez particulière comme des triangles. Et c'est en général des outils agricoles. C'est des serpes. C'est-à-dire, c'est le même principe. Vous imaginez une serpe avec un support en bois. Évidemment, ils n'ont pas de métal. Et dans la partie qui, si je pars en analogie avec nos serpes à nous, dans la partie qui coupe, ils vont faire une rainure comme ça et ils vont déposer ces segments les uns à la suite des autres. Voilà. Et on a inventé le tranchant composite. Et là, ça va permettre de faire ce type de geste. Et au lieu d'avoir, de remplacer systématiquement le tranchant par une lame entière, on va remplacer, donc, les segments qui sont usagés. Voilà. Je veux dire, et ça fonctionne très très bien. Et c'est des outils. Alors, il y a d'autres spécificités dans ce type d'outils. Mais, il y a après, après, bon, les objets du néolithique danois en particulier, bon, c'est néolithique couramment, classique, mais danois parce que c'est beau. Pour moi, c'est beau, non pas parce que l'objet est beau, c'est parce que je vois le travail, je vois le travail qu'il y a derrière et je vois la quantité d'accidents possibles pour pouvoir, avant de réaliser ce type d'objet. Donc, il y a, et là, c'est, il y a un investissement technique qui va au-delà de la fonction et du fonctionnement de l'objet. Là, ce sont des objets qui ont une valeur symbolique extrême. Alors, déjà, cet objet-là est magnifique, mais dans la gamme des magnifiques, dans les poignards danois, il y en a encore qui sont 20 fois plus extraordinaires au niveau technique. et c'est toujours, là, c'est intéressant parce que, donc, je vous disais qu'on voit la fonction de signe, on voit ce que l'homme y met en plus derrière. Mais il faut faire attention, je veux dire, parce qu'on le voit bien, parce que c'est des objets qui nous parlent, donc on sait que ça, c'est pas n'importe quel couteau, donc on a une connaissance déjà, elle est approfondie. Et on se rend compte que dans certaines pièces, bon, pas forcément celle-ci, mais des pièces comme celle-ci, elles ont un investissement technique qui va au-delà de la fonction. Et on a tendance à dire qu'il y a une fonction de signe qui est aussi présente, il n'y a pas qu'une seule fonction d'usage. Même chose pour ces pièces-là, même si elle est archaïque, archaïque sur un plan technique, disons que c'est la de Dion-Bouton, il y a des très jolis de Dion-Bouton. Et c'est des pièces qui sont absolument parfaites avec le niveau de technicité et cette perfection n'apporte pas plus au niveau du fonctionnement. Donc, la perfection n'est pas forcément en phase finale, elle est dès le départ. Oh oui, très tôt. Très tôt, très tôt. On a... C'est très difficile, je veux dire, parce que c'est notre subjectivité qui fonctionne. Pourquoi je le trouve très beau ? Moi, je ne trouve pas très beau sur un plan esthétique. Je le trouve très beau en termes de surinvestissement technique par rapport à ce qui est nécessaire. Voilà. Et donc, l'expérimentation me permet de dire que là, il est allé au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Et donc, la fonction de signe, il faut être capable de savoir ce que l'homme recherchait. Et là, ce n'est pas forcément ce que l'on voit. Ce n'est pas forcément ce que l'on voit parce que spontanément, vous m'auriez dit que celle-ci est plus jolie. Pas celle-ci. Les deux sont très belles, on a pris deux objets magnifiques. Mais les deux, dans les deux cas, ils sont allés bien plus loin que ce qui était nécessaire. Dans ces objets-là, ils sont allés bien plus loin que ce qui était nécessaire. Donc, il y a manifestement quelque chose d'esthétique. Mais l'esthétique, c'est quelque chose de subjectif. Il y a des familles ici où ils vivent dans des environnements qu'on peut qualifier de beaux et puis d'autres familles qui, eux, ne voient pas la nécessité d'agrémenter l'environnement d'une façon coquette ou agréable. Donc, je me méfie toujours de ça parce qu'on y voit la peinture, on y voit le langage, on y voit le développement de l'homme, on y voit Homo sapiens, l'homme conquérant. Oh là là, je me méfie de ça. Je pense qu'on peut au moins, vers un million, deux millions d'années, moi j'ai des objets, je suis fasciné sur un plan technique. En Chine, on a fouillé un site à deux millions d'années. J'ai dit, mais quelle intelligence, quelle astuce, quelle réflexion. C'est-à-dire, ce n'est pas des objets que le gars, il ne s'est pas baissé en fermant les yeux, il n'a pas tapé sur son caillou. Il a cherché son caillou, il a cherché sa matière première, il a cherché son percuteur, il a bien réfléchi, l'angle était difficile, je pense à deux objets particuliers, c'était difficile, il a fait un coup, c'est raté, il n'y avait qu'une possibilité pour reprendre sa matière première et ne pas la gâcher. Il l'a fait, il a tapé, il aurait pu prendre un autre galère et essayer. Vous savez, c'est une espèce de fil d'Ariane. Voilà, on est tous différents mais on est tous liés. Et ce qui nous lie, c'est l'essence de l'homme et donc, qu'est-ce qui définit cette essence ? C'est compliqué, mais c'est ça qui est intéressant. Effectivement, il nous touche, ces objets, mais il nous touche parce que les hommes qui les ont fabriqués sont allés au-delà de ce qu'ils étaient capables de faire pour eux-mêmes être touchés, je pense. et donc, on n'a pas pris les objets les plus laids, on a pris les objets les plus beaux et globalement, ça représente 5% d'une collection les objets les plus beaux. Mais vous avez toujours des casseroles, on a toujours des couteaux chez nous qu'on n'utilise pas toujours, qu'on utilise dans les grands événements et certains de ces objets, oui, c'est des objets qu'il y a quelque chose qui est derrière. Mais ce qui est très surprenant, c'est que tous ces objets sont fonctionnels. voilà, donc il y a une beauté dans l'utilisation. Mais vous allez dans un atelier d'un ébéniste ou d'un graveur et vous allez voir les rabots, ils sont travaillés. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des arpenteurs chinois, vous savez, une espèce de petite boîte avec un rouleau, avec une ficelle qui passe dans un réservoir à encre et c'est pour tracer des lignes droites. Donc, ils tirent la ficelle puis pouf, voilà. Et vous voyez les boîtiers, les boîtiers. Il y a toute la symbolique derrière, il y a l'année, donc c'est du cheval, c'est du cochon, c'est du poulet. Il y a déjà un dessin et puis qui correspond donc à son année. Et puis après, lui, il va le faire en stylisant, je veux dire, mais ce n'est pas marqué outil à Bill ou outil à Juju, don't touch, ce n'est pas ça qui est marqué. mais l'objet va au-delà de sa fonction. Mais c'est un rapport très privé par rapport à l'individu. Donc par rapport au design qui est une expression collective, nous, on n'arrive pas forcément à passer de l'individu au collectif. On sent l'émotion individuelle et l'émotion collective, c'est-à-dire la traduction, voilà, dire, c'est comme ça qu'il faut le faire parce que c'est le style de l'époque. On n'y arrive pas encore et alors on peut le faire au niveau des peintures, des choses qui sont données à voir de cette façon-là, mais à travers les objets, c'est toujours très difficile. C'est la part de l'invisible dans l'objet. C'est compliqué, quoi.